Pour cette première composition de Philippe Catherine, d'ailleurs ce sera deux compositions de Philippe Catherine, The Creepers, ce suivi de Hello George, à l'écoute bien sûr de Jacine Marciac en direct de France sur France Inter et Night and Day, votre Night and Day de l'été. Sous-titrage ST' 501 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 Et je ne suis pas un virtuose de la guitare. Je me débrouille, je ne vais pas dire le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire, pas virtuose ? C'est un peu ce que disait Nico. Oui, mais il y a des guitaristes qui peuvent jouer vraiment beaucoup plus vite. Et ça, j'ai du mal, voilà. Mais c'est ce qui fait aussi peut-être, c'est toi qui le dis. Mais c'est ça aussi qui fait peut-être ce son particulier de Philippe Catherine et ses mélodies très précises, comme ça, très pointues. C'est peut-être ça. Pour moi, le son est un mystère en ce qui me concerne. Parce que je n'ai pas travaillé le son. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une reverb qui est convenable, d'une guitare convenable, mais c'est à peu près tout. Mais il faut aussi que je joue avec des musiciens qui ne fassent pas trop de bruit ou qui fassent du bavardage. Alors, je ne sais pas jouer du tout. Pourquoi il y en a qui font ça ? Il y a des musiciens qui bavardent ? J'ai entendu dire ça, oui. Mais donc, tu disais que toi, tu n'avais jamais véritablement travaillé ton son. Et pourtant, il y a un son très reconnaissable de Philippe Catherine. Oui. Mais je peux vous raconter une anecdote. Ce n'est pas la première fois que je la raconte en public. Mais quand j'avais 16, 17 ans, j'avais un enregistrement. De moi, c'était pour un concours au Volkswagen. C'était un... Et je joue avec un quartet à la guitare. Et c'est sur un album. Et c'était, je ne sais plus quelle année, en 61 ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait entendre cet enregistrement à une amie de ma mère, une Anglaise, qui est dans une famille de musiciens et tout. Et j'étais curieux de savoir ce qu'elle pensait de cet enregistrement. Parce que je trouvais qu'il y avait du swing, il y avait des chouettes notes dans l'improvisation et tout. Et alors, elle m'a dit quelque chose, mais qui m'a déçu terriblement. Elle m'a dit, tu as un très beau son. Je me suis dit, mais si c'est tout ce qu'elle a à me dire. Ah, vraiment, ça m'a fait mal, ça. Je veux dire, parce que je n'avais même pas pensé à l'idée du son. Ça ne m'était pas... Évidemment, oui, parce que je pensais quand elle me disait ça. Oui, j'ai une bonne guitare, j'ai un bon ampli. Ça a été bien enregistré. Oui, c'est ça. Alors que tu voulais qu'elle dise, c'est virtuose, toutes ces notes. Quelle belle improvisation. Oui, tout ça. Mais non, elle a juste parlé du son. Et moi, on ne m'avait jamais parlé du son. En fait, je ne savais pas ça. Enfin, je n'étais pas au courant. Sans doute que je l'étais intuitivement, mais sans le nommer. Et maintenant, tu vois ça différemment, parce que tu disais aussi toi-même tout à l'heure que quelle que soit la guitare, sur toutes les guitares, tu retrouves ce même son. À peu près, parce qu'il faut quand même que ce soit une guitare de la même famille. Si je joue sur une Fender, par exemple, j'ai un son différent. Mais je crois qu'on me reconnaîtrait aussi sur une Fender. Donc, je peux jouer sur la guitare de quelqu'un d'autre. Ça va sonner, ça va sonner, Philippe Catherine. Oui, c'est les autres qui disent ça. Je me permets de citer les autres. Mais tu n'en es pas vraiment conscient ? Ce n'est pas quelque chose qui va de soi ? Oui, je suis assez conscient de ça. Mais je n'aime pas trop m'en vanter, disons. Je me dis qu'on pourrait peut-être, puisque tu parles de tes guitares, de ton son, je me dis que ce serait peut-être l'occasion de t'entendre, puisqu'on est entouré de guitares. Ici, il y en a, rien que dans cette pièce, il y en a quatre, ou même cinq. Quatre qui sont visibles, en tout cas. Dont celle-là que tu prépares, je pense. Oui, c'est ma Gibson, ma 175, 175, et que j'ai depuis au moins 50 ans, depuis 1960. Et donc, c'est l'historique, alors, celle-là ? Un peu, oui, oui. C'est presque sur une autre guitare. Je peux jouer sur une autre guitare. La Gibson, je pense qu'elle nous va. Oui, ça va. Ça nous va, oui. Parce que sinon, j'ai ma Godin qui est dans la pièce à côté. Elle sonne très bien aussi. Moi, je pense que la Gibson, elle nous convient. OK, d'accord. Mais il faut que je règle mes paramètres. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu entre eux ? Voilà, est-ce que tu es... Ça y est, on peut y aller ? Oui, oui, oui. On peut y aller ? Non, non, pas. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Et je ne m'associais pas à ce club de musiciens. Mais tout a beaucoup changé. J'étais un des seuls guitaristes de jazz à Bruxelles, ou en Belgique, quand j'ai commencé. Parce que tout Steelman, c'était en Amérique, et René Thomas, le guitariste de Verviers, était au Canada. Alors, il n'y avait pas de concurrence, en fait. J'étais pratiquement le seul, et le moins cher aussi, parce que j'étais très jeune. Et aussi, tu as fait des services militaires encore ? Ah oui, pendant un an ? Pendant un an ? En Allemagne, oui. Et le jour que tu termines ce service, c'était en... Comment est-ce qu'il s'est, tout ça ? C'est le 25 ? Le 25, à la Sainte-Catherine. Voilà, la fête de Sainte-Catherine. Le 25 novembre, c'est le jour de ma démobilisation. C'est-à-dire, c'est mon dernier jour à l'armée officielle. Enfin, mon dernier jour officiel à l'armée. Je reçois une lettre de Jean-Luc Ponty, qui jouait avec Franck Zappa à l'époque, et qui me demande de joindre son quartet. Je me suis dit, bon, en attendant, trouver un métier, je vais faire ça en attendant. Et c'est ce que j'ai fait en attendant, mais j'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai 50 ans, et que je dis cette phrase. Et tu te souviens encore pourquoi Jean-Luc Ponty t'a contacté pour jouer avec lui ? Mais il me l'a dit dans un article qu'il a écrit sur l'album Septemberman, que pour lui, je le cite maintenant, deux points, entre guillemets, que j'étais peut-être le meilleur guitariste sur la scène ici en Europe. Voilà. C'est ça. Et alors, j'ai joué avec lui pendant un an. Donc c'est une très grande reconnaissance, déjà, pour un jeune homme d'une vingtaine de années. Oui, bien sûr. Et qui n'a pas suivi une formation classique ou de musique, rien du tout. C'est vraiment, tu as appris tout ça toi-même. Oui et non, parce que j'ai appris ça grâce aux disques que j'écoutais très attentivement. Je n'ai pas inventé ce que j'ai fait. Je veux dire, je l'ai pris d'autres personnes. Et j'ai eu quelques, pas beaucoup de profs de guitare. J'en ai eu deux. Mais tous les musiciens avec qui j'ai joué m'ont appris énormément, sans faire le prof, quoi. Mais en jouant avec eux, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Mais je ne sais pas vous expliquer ça. Oui, c'est le fait d'avoir joué comme ça. Mais c'est vrai que c'est particulier, cette formation sur le tas, en fait. Vraiment sur la balle, en jouant avec les autres musiciens. Puisqu'en effet, c'est en écoutant des disques. Et si je me souviens bien, ce que tu m'avais dit un jour, c'est en écoutant Georges Brassens, non ? Ah, tout au début, c'est Georges Brassens. C'est lui qui tenait envie de faire de la guitare. Puisqu'on n'en entendait pas beaucoup, c'est ce que tu disais. Je ne connaissais pas la guitare avant d'avoir entendu Brassens, oui. Effectivement. Et donc, c'est en écoutant Georges Brassens et puis d'autres guitaristes qu'on t'a fait découvrir. Oui, et pas seulement les guitaristes. Parce que j'écoutais déjà à cette époque-là les Jazz Messengers, Miles Davis, Coltrane et Harold Garner aussi. Que j'aime bien citer toujours, d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et comme guitariste, j'écoutais surtout Django Reinhardt. Et puis après, Bernie Kessel et Wes Montgomery. Et puis George Benson. J'écoutais attentivement Django parce que c'est assez extraordinaire. Et ce travail de la mélodie, par exemple, qui est aussi quelque chose qu'on souligne chez toi, qui est vraiment très typique aussi. Ça vient peut-être de Brassens, ça vient peut-être de Django, ça vient de Coltrane, ça vient de Miles Davis, qui sont tous des musiciens mélodiques. Et Ray Charles aussi, j'aime beaucoup. Enfin, et plein d'autres artistes aussi. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, tu n'as pas suivi une formation classique de musicien ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, quand j'avais justement, quand j'ai joué avec Lou Bennett la première fois, quand j'avais 16-17 ans, il y avait le chef d'orchestre classique, le chef d'orchestre belge qui s'appelle André Vandernoth, qui est venu spontanément chez mes parents. Je ne sais pas comment il a trouvé mes parents, mais enfin, un jour, il était dans notre salon avec mes parents. Et il disait à mes parents qu'ils avaient un fils qui était musicien. Et comme je n'avais pas encore terminé, j'avais encore deux ans à faire en humanité ancienne, on s'est dit, peut-être que ce serait bien que Philippe fasse le conservatoire. Et puis là, il a dit, surtout pas ! Surtout pas, parce que ça, ça va détruire son talent. Alors, ça me faisait une belle jambe, ça, parce qu'alors, quand j'ai terminé mes études, je me dis, oui, alors si je ne peux pas aller au conservatoire, comment je vais faire ? Alors, je vais étudier le droit et la philosophie et des trucs comme ça. Parce qu'après ça, je peux encore choisir une autre formation. Et quand ces deux ans étaient terminés, j'ai fait des... Ah, peut-être qu'en faisant des sciences économiques pures, après trois ans de ça, je serais mûr pour choisir un métier. Et tu penses, à posteriori, que c'était un bon conseil de te déconseiller d'aller au conservatoire ? Mais c'est assez extraordinaire, inattendu en tous les cas, tout à fait inattendu. Et c'était une bonne chose de ne pas y aller ? Ça a permis vraiment de développer... Moi, je crois que je n'aurais rien compris. Mais tu aurais appris, non ? Oui, non, non, bien sûr. Ça t'aurait découragé, peut-être ? Peut-être, oui. Parce que j'ai suivi quelques cours à peu près à cette époque-là aussi, chez une dame qui donnait des cours de solfège et je ne comprenais rien du tout. Donc tu es vraiment appris ça ? Je me sentais nul à ce point de vue-là. Mais tout à fait nul. On parlait de triton et d'intervalle et tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne savais pas du tout. À un moment, tu as eu la chance d'y aller à Berlin pour jouer, je ne sais plus avec qui, c'est quand même très longtemps que tu jouais avec un musicien assez important. Oui, j'ai joué une semaine dans un club de jazz avec Tete Montoglio au piano, qui était un des tout grands pianistes européens, espagnol, catalan, et un ami aussi d'Arangues, celui qui a écrit le concerto d'Arangues. Et le batteur noir américain qui habitait à Berlin à cette époque-là, parce qu'il avait refusé d'aller à la guerre du Vietnam, à lui se cacher en Europe. Et j'ai eu la chance de jouer beaucoup avec lui. J'ai énormément appris avec ce batteur. C'est vraiment formidable. Et puis après ou avant, je ne sais plus, j'ai joué aussi avec Edgar Bateman. Donc j'ai joué avec deux formidables batteurs durant ces époques-là. Un des deux a eu une bonne connexion avec une école aux Etats-Unis, où tu étais... Ah oui, mais ça, ce n'était pas les batteurs. C'était le tromboniste. Le tromboniste, oui. Qui jouait avec Marc Moulin à l'époque. Ce tromboniste s'appelait Jiggs Wigham. Il habite à Bonn. Et c'est lui qui m'a proposé d'aller à la Berkeley College of Music à Boston, que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais même pas que ça existait. Et il m'a dit, je connais bien le directeur et je crois que tu pourrais avoir cours là-bas pendant trois mois sans rien payer. Je l'ai dit, je devais payer mon avion, ma nourriture, le studio, le petit appartement que j'avais et tout. Et alors j'ai eu la chance de suivre des cours de théorie musicale sur l'harmonie, les gammes et tous ces trucs-là. Il y avait un professeur de guitare là aussi, mais je n'ai pas suivi de cours de guitare. Et donc finalement, tu as compris tout ça. Non, je n'ai pas compris. Non, non, mais ça m'a inspiré très fort. Ça m'a inspiré très fort. Ça m'a aussi beaucoup d'êtes pour après. Oui, après, oui, bien sûr. Mais je suis toujours très lent pour apprendre, de toute façon. Mais ça a structuré un peu ce que je connaissais théoriquement. Pas théoriquement, instinctivement. Et ça a été important. C'est concret de ce que je veux dire, oui. En effet, pour travailler tes compositions et pour avancer, pour aller plus loin, ça a été une étape importante. Oui, oui, oui. Je devrais peut-être recommencer. C'est tout ça que je voulais dire. Donc en premier lieu, je l'aimerais, et pas uniquement moi, mais aussi Sabine et Jean-Yves, on nous souhaiterait de remercier pour que tu aies à nous accueillir chez toi ici à la maison pour l'émission de Strange Fruit sur Radio Panique. Donc c'est pour nous un très grand, comment dire ? Un très grand plaisir et on est très contents, effectivement. Oui, c'est un plaisir pour moi aussi de vous recevoir ici. Voilà, c'était une discussion vraiment comme ça, bâton rompu et j'espère très libre, comme dans le jazz. Oui. Oui, merci. Et puis merci, Jean-Yves, évidemment, pour cette technique de... Merci. 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 Merci.